Je vais avoir 76 ans dans un mois, je suis né à Veneuve-sur-Lotte. Alors pourquoi Ayrouville ? Parce que mes parents, avant la guerre, mon père est venu à Ayrouville, enfin à Caen en 1962, et il est arrivé, comme il dit, à Argelès avec des réfugiés. Il n'y allait pas sûr qu'il les faisait venir jusqu'à direction Argelès. Il est resté deux mois, en début d'année 1939, et après il est remonté, forcément, on a proposé du travail à Normandie, donc il est venu avec sa famille à Normandie. Donc Mata, c'est un nom d'origine espagnole. Oui, espagnole, immigrée espagnole. Ma carte d'identité est marquée Guillermo, mais en réalité c'est Guy, enfin je me fais appeler Guy, pourquoi ? Parce qu'au moment de l'arregistrement, ma grand-mère, forcément, ne parlant pas beaucoup le français, je ne sais pas comment elle s'est débrouillée, ils ont arrêté Guillermo, pourquoi Guillermo ? Parce que mon grand-père s'appelait Guillermo. Et ma mère souhaitait m'appeler Guy, et donc tout le monde m'a appelé Guy, et c'est resté dans la vie courante, Guy. Je me suis peu habitué à marquer Guillermo, en fait. Ma mère, elle est née à Lançon, ma grand-mère est polonaise, elle est venue en 19, mon grand-père est bien français, et j'ai eu un quart de ma vie française, en fait, par mon grand-père, maternel. En Espagne, c'était des grosses familles, parce que du côté de mon grand-père, ils étaient neuf frères, et donc ça a éclaté un peu après la guerre, un peu partout dans le monde, au Brésil, en Amérique, un peu partout, en Argentine aussi. Mais vous-même, donc, c'est une fratrie de six, c'est important aussi. Ah oui, moi, bien sûr, je suis une fratrie de six, oui. Vous habitez qui, avec vos parents, au départ ? J'habitais mes parents, oui. 77 rue du Milieu, on appelait plutôt ça la cité Beaulieu. C'est le premier lotissement d'à peu près 200 logements qui s'est construit à Aéroïde en 59. Et donc, ça nous a permis d'apprécier le canal, avec les bateaux qui passaient la nuit, qui faisaient vibrer la maison, puisque ce lotissement est construit sur du roc en dessous, si vous creusez un mètre cinquante, c'est du roc, puisqu'en dessous, il y a même des galeries. J'ai fait un contrat d'apprentissage. J'avais commencé dans le sud-ouest et j'ai fini ici. Et après, j'ai passé un CAP. Et après, j'ai refait un an pour avoir un CAP des bénistes. J'avais dans l'idée de me mettre à mon compte, parce qu'en fait, mon oncle était artisan. Le jeudi, je l'ai bricolé chez lui, même travaillé un peu. Mon oncle me disait, il faut faire trois, quatre patrons pour aussi tu vas te mettre à ton compte, pour bien maîtriser le sujet. Puis, chaque atelier, il y a des petits trucs que tu apprends. C'est ce que j'ai fait. Mais entre deux, j'avais déjà préparé ma clientèle, parce que chez mes parents, tout doucement, je m'équipais au point du matériel. Et quand on n'a pas trop d'argent, pas du tout, il fallait faire un peu de... On s'est brouillé pour servir tous les clients qui me demandaient quelque chose. Du coup, je vais réparer les chaises, faire un petit meuble. Et après, je me suis marié, forcément. Et ma femme, son père était ébéniste. C'est pareil, il a perdu son emploi. Et puis, on a décidé de se lancer. Et on est allé dans les conditions extrêmement difficiles, puisqu'en fait, on a loué un local, disons, sous-sol de 120 mètres carrés. Toujours côté Montmorency. Montmorency, au 138 rue de l'église, c'est le mot. Et là où j'ai commencé à avoir des clients, on est monté dans un autre bâtiment à côté. Mon beau-père est décédé. Puis moi, je suis venu, comment dire, je me suis installé dans la zone artisanale. Moi, ce que je voulais, c'est acheter un bout de terrain pour construire un pavillon. Donc, c'est pour ça que j'étais rentré en contact avec l'équipe Gèdre. Donc, on m'avait refusé, parce qu'ils voyaient plutôt une implantation de grosses entreprises. Et après, moi, j'ai dit, pourquoi on ne ferait pas une zone artisanale, comme il y a eu chez le Boudé à Caen, avec 300 mètres carrés ou 4 de bâtiments et une maison de vent. Alors, mais je m'étais aperçu quand je discutais, puisque j'étais élu aussi à la Chambre des métiers, je faisais partie d'un syndicat, de l'ameublement, et les gens ne voulaient pas venir à Airwil à cause de la taxe professionnelle. Voilà. Et je pense qu'ils auraient baissé au moment de la mettre au même niveau que partout. la zone artisanale serait vraiment remplie tout de suite. Vous vous installez ? Je me suis installé en 79. Les discussions avaient commencé dès 73. Quand j'ai commencé, même le samedi et le dimanche, je travaillais. J'arrêtais seulement à 2 heures l'après-midi, parce qu'en fait, mon père travaillait avec moi, mais il y avait un problème cardiaque. Alors, il travaillait un peu à son rythme. C'était un très bon héministe, ce qui m'a appris beaucoup de choses, d'ailleurs. Et du coup, au plus fort de votre activité, vous étiez combien ? C'est-à-dire qu'on était 7, mais j'avais des sous-traitants, vous voyez. Et Roubine, un château d'eau qui est devenu un emblème désormais. Oui. Et vous avez quelque chose à voir avec ça ? Oui. Alors, donc, j'avais comme voisin le directeur de, disons, l'entreprise qui a construit le château d'eau, qui ne faisait que ça, le château d'eau. C'était une grosse entreprise parce qu'ils n'étaient plus 4 000 employés en France. Et c'était mon voisin dans le Vieux-Rouville. Et un jour, il m'a dit, on va faire un château d'eau d'un nouveau modèle. On va vous faire un plan, il faudrait que vous faisiez le moule. Alors, ils m'ont donné les plans. Et en fait, je lui ai fait le moule. J'ai fait le moule, donc je ne savais pas où j'allais pour faire une vie. Donc, on a travaillé en confiance. Je n'ai jamais fait de vie. Et on a fait un moule qui a été recopié. Ça a dû vous prendre un temps fou ? Ah oui, c'était un fou. Comme il y avait un bureau d'études à côté de chez nous, on faisait des choses, disons, intéressantes, parce que nous, on faisait surtout les prototypes. Parce qu'on a fait des prototypes pour faire une société comme l'abortage du Baird. Et donc, on a fait le prototype. Ça a bien marché. Alors ça, c'était dur à faire. Là, je voulais faire des essais. Heureusement, je n'ai pas fait de vie. Donc, quand j'ai présenté la montre... Moi, ça m'intrigue. Je n'y connais pas grand-chose. On travaille du bois. Tu as un moule creux et eux, moulaient... Non, non, c'était des panneaux. Non, c'était un panneau. Des panneaux en bois. C'était des lignes en bois, disons, emboîtés. Donc, je recherchais pour faire un modèle, si vous voulez, pour en faire plusieurs. Il faut que ce soit rond. Il faut que ce soit rond. Oui, il faut que ce soit rond. Donc, un arrondi. Comme ça, un arrondi. Vous êtes obligés de courber les bois ? Non, non. On payait dans la masse. C'est pour ça qu'il y avait une perte considérable. Oui, un arrondi dans la masse, d'accord. Un arrondi dans la masse, c'était considérable. Pour en faire... Disons, au départ, on en a fait 2,50 mètres de hauteur. Petite paquette, quand même. Oui, on en a fait des essais. On travaille sur un plan, quand même. Et de ce modèle-là, quand on a fait le modèle, ils l'ont fait en plastique. Ils ont des sociétés qui ont pris des bouts de bois. Ils ont fait la même chose. Donc, ça permettait à ça que ça dure beaucoup plus longtemps. Parce qu'avec celui-là, ils n'ont fait 4 ou 5 modèles. Ils n'ont fait qu'à Toussaint, dans la région. Après, ça a été partout. Comme la première cabine aussi téléphonique, dans les entreprises où on mettait les oreilles dedans, si vous voulez, pour écouter, pour ne pas être gêné, on a fait le prototype. Et on faisait des prototypes. Ça, c'est extrêmement intéressant, parce que c'est vrai que pour moi, on dit que vous êtes ébéniste. Oui. On pense aux beaux meubles, mais pas du tout que vous puissiez faire des choses... Oui, oui, on faisait ça. Moi, je mettais un peu... Je faisais ce que je faisais par les autres, on faisait. On a fait des choses, vous voulez... Parce que c'est des... Bon, les gens qui voulaient faire des meubles en série, si vous voulez, par exemple, dans les laboratoires, dans les pharmacies, on faisait des prototypes. On en faisait 3 ou 4 modèles qui coûtaient beaucoup d'argent. Et après, ils mettaient ça dans une autre entreprise, on en faisait 3 ou 4, 5 000. Si vous voulez, on faisait le proto. Vous créez aussi l'association des commerçants. Voilà. Vous voyez, des artisans, de la zone artisanale. Alors donc, disons qu'on a créé cette association parce qu'on n'était pas prioritaire dans nos demandes. Par exemple, tout le monde se peignait qu'il y avait des cambriolages, tout ça. Puis les trottoirs, on n'était pas goudronnés, tout ça. Alors, je dis... Quand on a commencé à demander, on a été pour plusieurs choses, quoi. Tout ce qui ne nous plaisait pas, forcément. On écrivait un petit mot. Et on était vraiment copains. Mais le problème, c'est qu'on a été unis pendant une douzaine d'années, je dirais une bonne quinzaine d'années. Et on est tombé une période où c'est que les gens, il y en a trois, quatre qui ont coulé, qui ont disparu, qui n'ont pas pu tenir. Et d'autres sont partis à la retraite. Alors donc, ça fait que ça ne s'est pas renouvelé. Moi, j'ai été président pendant une bonne quinzaine d'années. Et après, c'est un voisin qui a repris la suite. Monsieur Fortin qui a repris la suite. Bon, ben lui, il n'avait pas le temps. Et puis, il n'a pas la mentalité de discuter avec les gens. Alors, ça fait que ça ne plaisait pas toujours, quoi. Alors, ça fait que j'ai repris parce qu'il ne fallait pas que ça tombe. Du coup, vous étiez retraité, peut-être ? Non, 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 je n'ai pas retraité. Disons, j'ai arrêté précipitamment parce que j'ai été blessé. J'ai eu une brague coupée à moitié. À l'accident de travail. À l'accident de travail. J'étais à la veille de mes 62 ans. Et puis, ce qu'il y a, j'étais en contact aussi pour des gens qui cherchaient des locaux. Et je me dis, ça serait bien, puis c'était l'administration. J'ai dit, il ne faut pas que je manque le coup parce que c'est pareil dans les affaires. Je remarquais que quand on vous propose une affaire, il ne faut pas trop réfléchir. Il faut y aller. Vous avez eu deux enfants. Voilà. Ils ont fait leur scolarité à Héroville. Dans quelle école ? J'étais, comment dire, à côté de la Grandelle, comment il s'appelle, par Saint-André. Oui, Camus Bézot. Après, il était, comment dire, au collège Bar-au-Bert, oui. Et puis après, j'ai mis à Sainte-Marie parce que mon fils avait un petit problème de santé. Et c'était quand même plus, disons, c'était plus suffi, quoi, si vous voulez. Et après, il était à la fac. Ils ont passé tous les deux un DESS. Voilà. Donc, ils ont un parcours comme Nappes, quoi. Un beau parcours, oui. Oui, oui. Pour vous qui étiez partie de pas grand-chose. Oui, pas grand-chose, oui. Dans ma famille, quand même, mes frères à son ont quand même fait des études. Alors, l'AMJC s'est créé en 1963. Je n'ai pas été à la première réunion. Mais la deuxième, comme il manquait de jeunes, j'étais le seul, le plus jeune de l'équipe pendant des années. Et la Maison des Jeunes a été créée surtout pour la subvention. C'est-à-dire que la mairie avait un problème pour donner à toutes les organisations sportives qui se créent, on s'est accrochés à la Maison des Jeunes. La mairie versait une enveloppe complète à la Maison des Jeunes. Et après, on discutait au conseil d'administration de la distribution pour le ballon, pour le basket et pour l'athlétisme. Après, il est venu le voler. Après, il est venu, comment dire, les Marsouen, avec le colonel et le Jean. Érouville, c'était une vie paysanne, en fait, avant. Donc, la Maison des Jeunes, ils se sont accrochés au titre Maison des Jeunes. Et de là, ils en sont servis pour organiser Érouville qui commençait à se développer. En 1963, il n'y avait rien non plus. Dès que les premiers bâtiments ont été créés, il y avait un groupe de jeunes, je pense, qui venait de la région parisienne, ils avaient commencé à demander pour faire des petites soirées, des petites animations en sous-sol. Et de là, ils demandaient une pièce. Donc, c'est remonté, disons, jusqu'à la mairie, enfin, docteur Gagné. Et donc, là, le mille-club a été demandé. Dès qu'on était accrochés à la Maison des Jeunes, on cherchait des solutions. Et on avait, d'abord, on a eu un homme, après, on a eu une femme qui venait pour conseiller pour comment il fallait faire pour développer le sport. À quel moment arrive le premier directeur de la MJC ? Il est arrivé en 68, puisque l'immigration a été faite en 68. Quand vous arrivez, il y a combien d'habitants, à peu près ? Je ne sais pas, de mémoire, il y a entre 1500 et 1700 habitants, en plus. La ville a grossi d'un coup, parce que tout le monde est arrivé à des grosses familles, si vous voulez. Et puis, au départ, c'est que les gens qui arrivaient à Hérouville, aussi, ils ne restaient pas forcément au bout de 7-8 ans. Ils faisaient des petites économies pour construire ailleurs, si vous voulez. C'était que locataire, au départ. Et Hérouville, il y avait une douzaine de fermes, quand je suis arrivé, et vous avez six cafés. Le plus célèbre, c'était Café Carmen, parce que c'était un café qui était 300 mètres avant la mairie, et toute la politique commençait à discuter, j'ai Café Carmen. Pour aller à SMN, tout le monde passait par le Café Carmen, parce que vous descendiez entre le cimetière et la ferme Buard, il y a Buard aussi, là, au milieu, et après, vous preniez à droite, ils passaient par là, ils allaient à SMN, ceux qui logeaient du cimetière à con, là, comment il s'appelle ? Saint-Jean-Eud. Tous les gens qui travaillaient par là, tout le long, qui travaillaient à SMN, forcément, passaient devant le Café Carmen. Donc, Carmen, il est ouvré à 5 heures du matin pour vendre le café arrosé. J'ai un frère, Émile, qui est un peu plus vieux que moi, donc moi, je suis allé de l'avant parce que je suivais mon frère le plus aîné. Et donc, ça a permis de créer une réunion de jeûne, on devait être une dizaine, et puis on faisait des presbytères qu'on avait demandé au curé qui nous prêtait la salle. Le curé pensait qu'on était qu'une dizaine, et au bout de trois mois, on était cent, une centaine. Petite surprise, parti à l'étage. Donc, ce n'était pas au nord parce que le plancher est bougé. Et vous disiez que vous aviez fait du sport aussi. Ah oui, ben oui, j'ai fait du sport. J'ai fait du sport parce que dans mon sud-ouest, c'est surtout le rugby et le basket qu'on faisait. Donc, j'ai au rugby tout jeune, et surtout le basket, parce que mon frère jouait au basket, bon, je suivais toujours l'aîné. On a fait du sport, puis c'est comme ça qu'à Aéroville, je suis rentré rapidement dans les contacts, parce que par le sport, surtout par ça. Comme le fils du maire, Jean-Louis Vermelaine, faisait du sport avec moi, on était copains, on habitait à quatre cents l'un de l'autre. Donc, on se voyait souvent, et ça fait que j'étais un petit peu dans tout ce qui se passait sur Aéroville, parce que Aéroville, à ce moment-là, c'était petit, petit. J'étais dans un réunion de vieux Aéroville, dont le docteur Gagné, il était élu, et donc, comme il était très actif dans tout, et puis il avait des enfants qui étaient de mon âge. Son fils aîné, on est du même âge. Donc, du coup, engagé côté associatif, et engagé en politique assez rapidement aussi. Oui, parce qu'en fait, j'étais copain quand même avec fils Vermelaine, Jean-Louis, qui avait un an et demi plus que moi. Ça, ça compte, quand on a 18 ans et l'autre, on a 17, c'est pas pareil, vous voyez. Ils avaient une voiture, moi, j'ai toujours promulé à droite à gauche, et j'avais un tas de copains dont les parents étaient un peu politiques, comme Chalouin, tout ça, ils étaient tous là-dedans. Et forcément, quand vous allez voir, tu es là, tu veux rester manger la soupe avec nous, et donc, on discute, on a besoin d'un jeune. Hop, il me dit, bon, t'as qu'à partir avec nous. Et finalement, c'est comme ça, ça se passait. Pas plus que ça, parce que Aéroville ne représentait pas à l'époque qu'une grande ville. Et les gens qui arrivaient, au départ, ça ne se mélangeait pas trop, si vous voulez. J'étais au courant de tout, on faisait des rencontres, c'était très intéressant. Vous avez été plusieurs fois sur les listes du docteur Garnier, finalement ? Oui, quatre fois, oui. Mais jamais élu, à ce moment-là ? Jamais élu, non, parce qu'on m'a proposé en 94, j'aurais pu être élu, sixième. Et ça ne m'intéressait pas, parce qu'en fait, je savais que ça aurait été difficile. En 2001, vous partez avec M. Rodolphe-Thomas, tête de liste, et votre fils aussi ? Ah oui, 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 aussi. En 2001, là, il fallait mettre le paquet, parce qu'il y avait une possibilité. Parce qu'il y avait une mesure un peu du... Toujours la même chose, si vous voulez, toujours la même personne. Je pensais que là, il fallait mettre l'accent, parce que, disons, j'étais un des premiers à dire, il faut y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada